Je ne sais pas si vous voulez communiquer au gouvernement rwandais. Aujourd'hui, je communique au gouvernement congolais. Vous mettez sur une balance. C'est entre l'âge qui est de la vente et qui est de la vente, et l'âge et l'âge, c'est du mal qui est de la place de la place de l'Ussipère. Parce que si vous violer l'espace, vous pouvez passer à la vitesse supérieure et vous pouvez poser l'acte. Vous pouvez poser l'acte, vous pouvez utiliser des missiles, vous pouvez utiliser l'armement pour attaquer notre avion de chasse. Vous pouvez aussi faire des missiles qui ont été tombés, mais vous pouvez aussi faire des missiles qui ont été mis en train de faire des violences, et vous pouvez aussi faire des opérations militaires. Pendant que Rwanda a été violée, vous pouvez passer à l'acte. Dans la République démocratique du Congo, vous pouvez violer, mais vous pouvez constater que Rwanda a été agressé, ou abattre l'avion de chasse, ou abattre l'avion de chasse. Au lieu aussi de passer dans le principe sacré à la relation internationale, qu'on appelle le principe de réciprocité, la République démocratique du Congo fait recours à la communauté internationale. Moi, j'ai mis l'élo. Mille lamentations. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne et dénonce fermement l'attaque contre l'un de ces avions par l'armée rwandaise. Cet avion a été attaqué pendant qu'il a été attaqué sa phase d'atterrissage sur la piste de l'aéroport national des Goma. Les tirs avaient été faits dans l'objectif clair de détruire cet appareil pour nous. Cet acte est un acte délibéré d'agression qui équivaut à une déclaration de guerre et qui a pour seul l'objectif pour le Rwanda de nous sortir ou de saboter les différents processus de paix dans lesquels nous sommes engagés. Parce qu'il est clair que dans ces différents processus, le Rwanda a été obligé de cesser de soutenir BN23 et de se retirer du territoire kongolais. Cet acte posé avec autant de barbarie qui aurait pu poser des dégâts au sein des populations appelle de notre part une réaction appropriée en tenant compte de ce que le droit international nous confère comme possibilité pour assurer la défense de notre territoire. Goma est en train d'être asphyxié économiquement petit à petit. Je pense qu'il n'y a pas de problème, il 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 n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui ce n'est plus un secret, nous sommes en guerre contre l'envahisseur du Rwanda au-delà de ce qu'il y a, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors, parce que dans le Congo, il a violé l'espace, il y a passé dans la vitesse supérieure, je viens de vous corriger, je viens de vous frapper. Nous, nous pouvons dire aujourd'hui aux Congolais que la balkanisation est déjà là. La balkanisation est déjà réalisée dans la République démocratique du Congo parce que le pouvoir de Kinshasa, le pouvoir provincial à Nord-Kivu ne contrôle plus l'entuèreté à 145 territoires qu'on a en République démocratique du Congo. Ma mission TV, le miroir du mort. Qu'est-ce que vous avez eu de l'eau ? Vous pouvez le dire, comment vous avez-vous santé ? Bon, santé est très bien, nous sommes en guerre et nous sommes en guerre. Nous avons des volontés et d'autres pour nous aider à nous aider. Nous sommes en guerre, et nous avons des choses sur la télé pour nous aider à le peuple. Comment vous avez-vous santé ? Comment vous avez-vous préparé à combien d'années électorales de 2023 ? Le mouvement des patriotes est en alerte pour préparer l'élection en 2023. Il s'agit d'un décembre de 30 décembre 2023, à 23h59, sans dépassement d'une seconde. Il s'agit d'un souverain primaire de l'élection en 2023. Il s'agit d'un décembre de l'élection en 20h30. Il s'agit d'un décembre de l'élection en 20h30. Il s'agit d'un décembre d'un décembre de l'élection en 20h30. Il s'agit d'un décembre de l'élection en 20h30. Il s'agit d'un décembre de l'élection en 2023. Il s'agit d'un décembre de l'élection en 20h30. Il s'agit d'un décembre de l'élection en 20h30. C'est un rapport à la ligne de conduite à la partie et à la ligne de conduite à la fin de 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 la fin. C'est un rapport à la ligne de conduite à la ligne de conduite à la fin de 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 la La faiblesse est de détenter la puissance publique. Il faut échouer pour répondre à la mission régalienne de la bango. Il faut protéger les territoires, protéger l'ensemble du territoire national. Il faut protéger la vie de la ville de la bango. Il faut protéger la vie de la bango. Il faut protéger la vie de la bango. La faiblesse de la gouvernance en République démocratique du Congo n'est pas à la hauteur de répondre non seulement aux attentes du peuple congolais, mais aussi à la configuration géopolitique et géostratégique. Il y a Afrique, il y a sous-région, il y a le monde. Il faut protéger la politique, le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine. Il faut protéger la politique, le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine de la bango. Il faut protéger la politique de temps en temps. Il faut protéger la politique de la bango. Il faut protéger la politique de la bango. Alors, en France, il faut protéger la vilaine de la bango. Parce que moi je suis inscrite dans une certaine position. Mais c'est que je suis inscrite parce que je me disais. Parce que je me disais qu'il y avait des élections. Et que je ne disais pas que je ne disais pas. Et que je me disais que. J'abandonais que le peuple, je devais dire que je l'adresse. Parce que le peuple, c'est que le peuple a été assuré. Mais on ne peut pas me donner ça à cause. parce que nous constatons au jour d'aujourd'hui qu'il y a une fissure entre le pacte social, le contrat social entre les dirigeants et les dirigeants et même la confiance entre l'acteur politique et l'élone à Congo et le PESA et le COCOSO. Vous vous souviendrez avant de rappeler la position il y a d'autres politiciens de ce Congo je ne suis pas leur porte-parole il y a même ceux qui sont allés loin que nous devons construire un myr pour séparer Bissau de la Rwanda pour se défendre malam il y a ceux qui ont dit dans ce pays que nous devons faire la guerre contre le Rwanda et ici même, le PAPA Bissau, il y a une église catholique malheureusement, il y a une église catholique ils ont alerté plusieurs fois sur la situation il y a un SDPI qu'on était en train de courir le risque d'assister à la balkanisation il y a Mboka Congo et ce qui est Hollande ce qui est le 24 janvier 2023 date où il y a une église catholique il y a une église catholique il y a une église catholique pour qu'il y ait un SDPI et ici, date de la 1929 le 24 plus tard janvier 2019 il y a Mboka il y a une église catholique il y a une église catholique et il y a une église catholique il y a une église catholique et il y a une église catholique il y a une église catholique en pratique il y a une église catholique et on croyait que cette fois-ci avec l'arrivée de l'actuel chef de l'État qui avait l'appui total de son peuple et de plusieurs acteurs politiques il y a une solution mais le constat est maléré au lieu que il y a une source de la solution dans Mboka Congo il y a une source qu'il y a un problème davantage et qu'il y a un Congo il y a une situation est-il y a un des choses comme en Mboka Bimisa Malouba il y a un vocabulaire il y a un boulime il est vrai aujourd'hui la République est dans une sorte de boulime et la population est en train de perdre l'espoir il y a un des choses et qu'il y a des accords qui ont été signés dans Lwanda il y a des accords qui ont été signés dans Nairobi où il y a des lo aux yeux du monde où il y a des héritiers à Hitler où il y a le nazisme au niveau de l'Allemagne où il y a le juif et c'est Kagam aujourd'hui qui est le représentant il y a la philosophie à Hitler, il y a plus de 15 millions de Congolais aujourd'hui qui ont perdu la vie sous aussi un silence coupable et complice il y a la communauté internationale ce qui s'appelle les grandes puissances donneurs des leçons, tout ça parce qu'ils ont compris à Kinshasa il n'y a pas un répondant valable en termes de gouvernance qui peut rivaliser avec la puissance de la sous-région la puissance de l'Afrique et faire face à toutes sortes de menaces c'est-à-dire la menace verbale c'est-à-dire la menace de la guerre qui nous assistons au niveau de la République démocratique du Congo nous savons qu'il y a une guerre qui est engagée à l'Est malgré que il y a un gouvernement qui a été dans le gouvernement de Kinshasa mais nous, nous pouvons dire aujourd'hui aux Congolais que la balkanisation est déjà là la balkanisation est allée déjà à la réalité dans la République démocratique du Congo parce que le pouvoir de Kinshasa le pouvoir provincial et à Nord-Kivu ne contrôle plus l'entualité à 45 territoires qu'on a en République démocratique du Congo parce qu'il y a plusieurs territoires il y a plusieurs cités plusieurs villes aujourd'hui envahies par l'agresseur qui est connu, les Rwandans et on a suivi dans ces pays un homme fort du régime 37 ans dans l'opposition hier, aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale parce que l'histoire est tétie les faits sont téties et nous devons rappeler ça à notre peuple passer dans une chaîne de la place pour dire aux Congolais la situation de Bounagana la situation du mouvement terroriste M23 vous n'allez plus entendre parler de ça à partir du 30 décembre 2020 mais aujourd'hui au moment où nous faisons l'émission avec vous nous sommes le 25 janvier 2023 est-ce qu'il peut avoir le courage de regarder les Congolais en face et leur dire que voilà à cause de la diplomatie agissante à cause de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo à cause d'un bon leadership aujourd'hui Bounagana est libéré par contre pendant qu'il faisait son speech là que je peux appeler même un speech de la médiocrité un speech qui nous a encore plongé davantage dans les problèmes qu'on a aujourd'hui au-delà de Bounagana d'autres cités sont tombés au-delà de Bounagana d'autres territoires sont tombés et je vous dis mais nous devons dire à notre peuple que Goma est en train d'être asphyxié économiquement petit à petit parce que les informations qui circulent dont on ne certifie pas mais il semblerait que la information est en train d'être dans la kakakabongo est allé en train de se faire aujourd'hui Goma est coupé totalement dans Boutembo Goma est coupé totalement dans Bounagana Goma est coupé totalement dans Routchuru Goma est coupé totalement dans Masisi et Goma est en train d'être coupé dans la voie terrestre et dans Bukavu donc Goma est coupé quand elle a la seule voie de sortie c'est pour vous dire que quelque part ma kakabongo est allé que le cana est est allé que la kakisa fait blesse la gouvernance et plus fort encore les provinces en question ne sont pas sous une administration civile normale et ils allèvent la situation exceptionnelle au Babengi état de siège à la tête de la province du Nord Kivu à la tête de la province du Litori nous avons des militaires des généraux s'il vous plaît pas de capitaines pas de colonels encore moins des majors mais des généraux trois étoiles des étoiles ainsi de suite et que ces généraux là qui sont en place avec toutes les zones opérationnelles qu'on a avec l'effectif des militaires qu'on nous a toujours qui ont été envoyés des militaires qui ont été envoyés à l'Est nous avons défilé au Tomona Awa sur le boulevard Triomphal sur le boulevard Lumumba nous avons le boulevard 30 juin on nous a montré des unités ici qui allaient mettre fin à la guerre de l'Est mais aujourd'hui les constats sont lesquels l'ennemi est en train de progresser petit à petit au détruiment il y a population où les les allies sont en situation désespérée si vous allez dans le nord la population est en train de vider leurs milieux respectifs parce que il y a une insécurité il y a un massacre les les allies perpétrées dans l'axe du mal et je n'aimerais pas vous rappeler ici où il y a un carnage de plus de 250 morts pendant qu'on suivait notre ministre il y a la communication qu'on peut s'abonner ce qui est vraiment le dérisoire en minimisant même l'effectif il y a mes compatriotes qui sont abattis mais comme la vérité était dit quel que soit le temps que le mensonge peut prendre la vérité finira par voir jour on a compris qu'il y avait plus de 250 morts dans le niveau de Kichiche et Kichiche c'est seulement aujourd'hui notre peuple doit savoir avant Kichiche on a connu Makobola on a connu Kassika aujourd'hui la bataille de l'engagement du docteur Moukwege prix Nobel de la paix où les lois a commis la paix pour qu'il y ait un peu plus de maman où il y a une atrocité et une acte barbare et lâche et la guerre dans le niveau de l'Est mais aujourd'hui ce qui est dans le pétrin politique il y a un peu mais vous savez aujourd'hui le prix Nobel de la paix Moukwege comment il est opposé la gouvernance à Kichassa jusqu'au point où il y a certains inciviques accordez-moi les termes parce qu'il faut savoir appeler chien-chien qui sont des combattants des militants des partis politiques pour l'insulter pour l'ingérer ce qui est c'est que vous avez la valeur vous avez la valeur vous avez la valeur vous avez la valeur qui est et l'ensemble il y a l'Afrique le respect et le monde avec un carnet d'adresse gostau un carnet d'adresse qui pèse plus que même au token d'adresse il n'y a pas à Kagame pour tout ça la contrepartie il n'y a pas de brade de miner dans le Congo car même nous devons considération et pas de tout le monde car si la position est-ce qu'il y a à Kagame sans que la comparaison entre Makamwez et l'Oleka et l'Est la position est-ce qu'il y a Kagame qui communique au gouvernement le Rwande sans que vous communique au gouvernement le Rwande vous mettez sur une balance c'est entre Ange où il y a Vandaka à l'Alaka dans le Jésus et l'Ange et l'Axe du Mal où il y a Place Moko dans le Lucifer c'est-à-dire quoi dans le communiqué au Rwande dans la République démocratique du Congo vous êtes venu violer l'espace dans le Mapa dans le Ngaï parce que vous violer l'espace dans le Ngaï passez dans la vitesse supérieure et reposez l'acte reposez l'acte pour utiliser l'armement pour attaquer notre avion de chasse nous ne sommes pas contre l'organisation militaire mais nous avons besoin plus de voir le résultat les actes sur terre parce qu'aujourd'hui ce n'est plus un secret nous sommes en guerre contre l'envahisseur le Rwanda au-delà de ce qu'il y a dans le Ngaï dans le Ngaï parce que le Congo vous violer l'espace dans le Ngaï voilà on a passé dans la vitesse supérieure je viens de vous corriger je viens de vous frapper résultat il y a des dégâts matériels terribles de l'autre côté la République Démocratique du Congo dans le Ngaï porte-parole au gouvernement notre avion n'a jamais violé espace à Rwanda première contradiction deuxième chose pendant que Rwanda a violé la paix à passer dans l'acte dans la République Démocratique du Congo vous avez violé mais vous avez constaté que Rwanda vous avez agressé ou abattre ou abattre l'avion à Bissot ou bêtement assassiner à Bissot au lieu aussi de passer dans le principe sacré à la relation internationale qu'on appelle principe réciprocité la République Démocratique du Congo fait recours à la communauté internationale moi j'ai mis les l'ont mis la lamentation pardon pardon communauté internationale je vais vous avez la langue à l'Ikambo le gouvernement de la République Démocratique du Congo condamne et dénonce fermement l'attaque contre l'un de ses avions par l'armée rwandaise cet avion a été attaqué pendant qu'il a entamé sa phase d'atterrissage sur la piste de l'aéroport national des Goma les tirs avaient été faits dans l'objectif clair de détruire cet appareil pour nous cet acte est un acte délibéré d'agression qui équivaut à une déclaration de guerre et qui a pour ça l'objectif pour le Rwanda de nous sortir ou de saboter les différents processus de paix dans lesquels nous sommes engagés parce qu'il est clair que dans ces différents processus le Rwanda a été obligé de cesser de soutenir BN23 et de se retirer du territoire congolais et cet acte posé avec autant de barbarie qui aurait pu causer des dégâts au sein des populations appelle de notre part une réaction appropriée en tenant compte de ce que le droit international nous confère comme possibilité pour assurer la défense de notre territoire mais le gouvernement rwandais estime que l'avion aurait survolé l'espace du Rwanda est-ce que vous comprimez cela ? le gouvernement rwandais est excédé par l'existence de notre flotte aérienne parce que ils se sentent inutilement menacés lorsque notre avion survole notre territoire nullement et nous allons les démontrer techniquement notre appareil n'a survolé l'espace aérien rwandais il était dans ses vols dans ses missions et ça me rappelle période au papa Molière avant comme un député à 21 000 dollars au Azwaka à Banda qui organisait une mission Mokoboye Maman Olive Maman Première Dame Yako Taïla Bissoli Kamboï donc les congos les congos aujourd'hui se mettent dans une position il y a un monsieur à Babola on est attaqué on est agressé nous faisons recours à la communauté internationale pendant que c'est la même communauté internationale qui soutient les Rwanda et vous savez l'apport de la Union Européenne il y a 20 millions d'euros malgré que il y a un peu qui tiennent assez par rapport à la Mokoboye et les Rézité en Mokili. Le Média ne peut pas nous dire ici est-ce que vous savez bien vous êtes convaincu que les Rwandais ne cachent pas sa position. Les Rwandais sont en guerre contre la République démocratique du Congo. Ils ont à la fois une guerre économique, et ils ont à la guerre de Yama Belé. Ils ont à la guerre de Rwanda. Est-ce que vous savez que toutes les entités aujourd'hui occupées par le M23 sont en train d'être pillées systématiquement dans l'entreprise rwandaise, dans la bande de la Toba Tomboki M23, et ils sont en train de déporter toutes ces recherches. C'est Rwanda. C'est Rwanda. Moi, je n'aime pas souvent dans mon langage lorsque nous festijions le comportement du Rwanda. Toba, ça n'a pas que l'Ouganda n'a pas à Zali Pembeni. Malgré que tout Zali, il n'a pas à Zali Pembeni. Il n'a pas à Zali Pembeni, il n'a pas à Zali Pembeni. 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 parce que l'Ouganda n'a pas à Zali Pembeni ensemble, il n'a pas à Zali Pembeni. Il n'a pas à Zali Pembeni. Lorsque vous prenez la composition à Zali Pembeni, parce qu'il n'a pas à Zali Pembeni, vous verrez que la majorité des Anciens Rebelles, qui sont aujourd'hui à la tête de l'Ouganda. Deuxième chose, par rapport à leur appartenance sociologique, l'Ouganda n'a pas à Zali Pembeni, l'Ouganda n'a pas à Zali Pembeni. Parce que les gens n'aiment pas qu'on parle de la vérité. Mais aussi, ça peut coûter à notre vie lorsque nous les dénonçons. Mais je crois que le Congo doit avoir les héritiers de l'Oumumba, les héritiers de l'Oumumba, les héritiers de l'Ouganda, les héritiers de l'Ouganda, qui sont les héritiers de l'Ouganda, l'intégrité territoriale, l'esprit de nationalisme, qui est de défendre l'Ouganda. Nous devons nous dire les choses en face. Nous sommes aujourd'hui menacés menacés par l'expansion de l'Empire Ima Touti, où l'Ouganda n'a pas à Zali Pembeni, qui a été planifié il y a des siècles. Et je crois que ce message que nous ne cessons pas de lancer, est-ce qu'il y a un plan qui a été planifié il y a des siècles ? Il faudrait que l'Afrique centrale soit contrôlée par l'hégémonie Touti. Nous ne sommes pas contre le peuple Touti. Bazali, ils ont le droit à la vie, nous avons aussi le droit à la vie. Mais la gouvernance, on a bâti en place, dans lesquelles nous avons eu le droit de l'Ouganda, dans lesquelles nous avons eu le droit de l'Ouganda, voilà pourquoi nous avons eu le droit de l'Ouganda. C'est le premier citoyen de nous tous. Il garant de la bonne fonctionnement de l'institution. Le premier, c'est le magistrat suprême, le commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, est-ce qu'il y a tellement ? Il y a une attitude belliqueuse, une attitude agressée. Il y a un exemple chaque jour, il y a un exemple d'Ikraine. Depuis la guerre entre l'Ikraine et la Russie, si le président ukrainien est dans des avions à tout moment, il est avec son peuple. Il va mourir avec son peuple. Il va se défendre avec son peuple. Il va mobiliser son peuple. Il reste avec nous au Congo, que nous soyons tous mobilisés pour faire la guerre contre le Rwanda. Maître Jean-Louis, je vous écoute Mouramboua Kassine de Salemi Awa. Les mêmes jours, le président Zivol, est-ce qu'il y a un forum Davos en Suisse ? Si Mouramboua Kassine de Salemi Awa, il y a un ami en Arabie. Dans cette diplomatie agissante, qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui dans la communauté internationale qui est de la grande puissance ? Il y a un ami qui est dans le Congo. Il y a un ami. Il y a tout ce qui se passe au Congo. Nous pouvons organiser 10 000 voyages. Nous pouvons organiser des millions de voyages. Il y a une solution à la Mokakongo. Nous devons nous organiser en interne, faire une purification intégrale de notre armée, détecter tous ceux qui sont infiltrés parce qu'ils sont connus et je n'invente rien. Pepe Mbos est encore vivant mais il est temps de denoncer si déjà ceux qui sont détenteurs de la puissance publique se limitent à constater le fait sans poser les actes. Finalement, on ne gère pas le pays pour constater le fait. Et si bien, on gère le pays avec une méthode d'anticipation, savoir dévancer les événements. Si le Rwanda a utilisé la méthode d'infiltration en République démocratique du Congo, en nous collant la responsabilité d'héberger les œufs de l'air en République démocratique du Congo, pourquoi aussi le Congo ne peut pas s'organiser, d'utiliser aussi les mêmes méthodes d'infiltrer les Rwandais, d'équiper une autre milice qui peut aussi déstabiliser Kagame. Et je crois que les Rwandais n'attendent que ça. Et le président de la République l'avait déjà bien dit que les Rwandais aujourd'hui même sont fatigués par la gouvernance de Kagame. Donc nous pouvons aussi utiliser les mêmes béquillés, les mêmes méthodes, les mêmes tactiques au Kagame Azali Kossala en Congo pour nous tirer, pour nous déstabiliser. Nous les faisons aussi au Rwanda pour qu'il y ait un peu de colombes dans le pouvoir. Et Kagame doit savoir qu'il est en train de laisser les Rwandais dans une très mauvaise position il y a un conflit. Parce qu'après sa mort ou bien après son départ du pouvoir, il va laisser les Rwandais dans des conflits non seulement avec le Congo, mais avec plusieurs pays, il y a l'Afrique et précisément il y a l'Afrique centrale. Il y a des gens qui ne comprennent pas aussi peut-être que les Rwandais sont aussi d'infiltrer déjà dans les républiques du Congo pour qu'un jour il y ait une hégémonie. Les républiques centrafricaines, il y a plusieurs analystes, plusieurs politiciens et les républiques centrafricaines qui sont entrés aussi déjà d'alerter parce que la main du Rwandais est en train déjà d'agir. Mais il doit savoir qu'il ne sera pas éternel au pouvoir. On a connu des Bokassas en Afrique, on a connu des Kadhafi malgré qu'il a été aussi tué lâchement par les impérialistes, on a connu Idyamin, les tout-puissants en Ouganda avant d'arriver de Mousséveni, on a connu Mobutu, qui pouvait parler quand le maréchal se mettait debout. Mais aujourd'hui, le temps, la périodicité, l'âge, les années finissent toujours par nous rattraper. Kadha me ne fera pas sans temps au pouvoir, il finira par partir, mais il va laisser le Rwanda dans quelle position il y a collaboration avec les autres États de l'Afrique centrale. Il y a un héritage qui est dans le Rwanda. Il y a un héritage qui est un conflit. Il y a un héritage qui est un problème. Trop c'est trop, je crois que il est temps que nous puissions nous regarder en face. Nous sommes en train de dénoncer, nous sommes en train de festiger ce qui s'est passé avec qu'on tirait l'avion de chasse en abisson, mais en même temps interpeller les gouvernements congolais. le principe et l'autorisation préalable pour que tous à la base la notifiez au niveau du Conseil de sécurité. Mais là, on nous a fait montrer des images ici dans le média. il y a un avion qui est un avion qui est un avion qui est un tir qui est un risque et qui est un Mendo. qui est un tir et il y a un qui est un tir qui est un tir et il y a un tir qui est un tir et il y a un tir et il y a un tir depuis quand on va continuer à mentir le peuple congolais, depuis quand on va continuer à nous mentir jusqu'à ce niveau, alors que c'est le coup de un pays contre le Rwanda. Donc, il y a un tir là-bas, il y a un tir qui est un tir qui est un tir qui est un tir la position de mon parti politique dirigée par les camarades maîtres de Dolu Tombo Ma position personnelle, comme un vrai patriote qui a hérité des musées, la philosophie de ne jamais trahir le Congo, la philosophie de se prendre en charge, de bouter dehors l'ennemi jusqu'à ce que Bitumba et Zonga, Esika et Banda, je vous dis la meilleure des solutions. Premièrement, de déclarer ouvertement contre le Rwanda que nous sommes en guerre parce que le Rwanda ne cache plus son visage. Il a déjà démontré que le niveau terrestre, le niveau paï aérien parce qu'il a été battu en avion, le M23 n'a pas de force rwandaise et il a été occupé certains territoires de la République démocratique du Congo. Donc la première solution, elle est celle-là. Et cette solution contre le Rwanda doit être accompagnée d'une rupture totale de la relation diplomatique. L'ambassade du Rwanda doit être totalement fermée à Kinshasa et appeler notre ambassadeur ou bien le corps diplomatique du Congo, Oezalina Nivuakigali et Zonga à Kinshasa. Et là, la même mesure prise contre le Rwanda, il y a une rupture de la relation diplomatique contre l'Ouganda et rompre la mutualisation des forces armées ougandaises et des forces armées à la République démocratique du Congo parce qu'il y a une solution de mon côté. Par contre, il y a des forces régionales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent transformer le Congo Comme la Palestine Parce que depuis longtemps Les Congolais, par son essence, ont eu des kamikazes Les terroristes ont eu des hospitalités Et il y a des problèmes qui traversent A cause des hospitalités légendaires Mais à un certain moment, même la Bible dit Et nous sommes aujourd'hui dans cette hypothèse Notre hospitalité a démontré qu'il y a des victimes Mais nous sommes aujourd'hui dans cette position de faiblesse Et que coup de chapeau Nous avons force de la résistance Nous sommes aujourd'hui pour défendre la Bible Nous sommes aujourd'hui pour les gouvernements Et nous sommes aujourd'hui pour les familles Léon d'entenez-vous pour défendre la Bible Où nous avons reçu Que nous avons misé Nous avons misé Nous avons misé rapport à des tournements, ce qui fait que ma kambo ya mbongo na yi soukolo belango ma kasite, pouye koumi koupé sa pas si na matoui, mais minute ouyo nous sommes engagés sur la voie de la guerre contre le Rwanda et sengeli ba imbo ka nyo soba telema, ouyo a yebi kiako ki ko defandre ma belena bison na es, asa lango, esa la ozali na ki ndoki, nazali ko kouare na ngote, ponga mo ko nazali ndoki te, me toyoka ka, ke bando ki bazalaka, voilà le bon mo ma ditilize votre fetiche, pour wale metra anderoute, bandekona biso bazaliko kufa na ethe ponabu zoba ya kagame, ko kende koti anderoute kagame, toyoka ka pena kote soki ya kasayi oki ndoki zala kaya banzoi, soki nini boki kotinda na, delana zokoma na maka, nono, botika monasemi kimia, asia lembine ya komina ekoko, botika, botika papana biso monasemi yafanda kimia bandekona biso bazalaka soinabakisiwa soki kote ya loja, soki kote ya shabunda, soki kote ya na katre kwenyo sa republike demokratik di kongo. Il est temps que nous puissions nous mobiliser spirituellement, physiquement moralement, pour combattre le Rwanda ti na derniere energie. Et na féliciter bandeko, ba loba kouwake nou devan sancioner le Rwanda aussi économikayma. Neי plus acheter les produits Rwandais il est vrai, ba miso, ba kolubais jke malgrè kiyalagu a gare entre la rice et l'ikraine, Les échanges commerciaux sont des exemples différents dans l'État d'échange commerciaux. Nous devons rompre l'activité commerciale dans le Rwanda. Quand il y a une piste de solution de Konanga, nous devons quitter l'EAC. L'axe du mal est constitué dans le même bateau de Koboma, dans le Congo. Nous devons nous assumer militèrement. Nous devons nous aganiser militèrement. GBA n'y a pas de conseils. EZALN N'YDOMBE, DOKPAYA, 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 DOKPAYA. BAPAYA, DOKPAYA, 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 DOKPAYA. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501